Bonjour, bienvenue à cette minute technique de SolidXpert. Mon nom est Yann Le Provo et aujourd'hui, avec DriveWorks Pro, on va parler de comment régler les paramètres d'envoi de courriel dans l'autopilote. C'est un problème qui revient fréquemment, on ne semble pas trouver comment régler ces paramètres. Donc, allons voir comment faire ceci. J'ouvre mon autopilote et dans les réglages de paramètres, on va aller sur Éditer les paramètres de courriel. Naturellement, il faut cocher la case pour permettre l'envoi de courriel. On peut permettre plusieurs essais à ce que l'autopilote fasse pour l'envoi de courriel si jamais il y a des délais, des attentes ou même peut-être des problèmes d'envoi. Et ensuite, on a qu'à inscrire le nom de notre serveur, mot de passe si nécessaire, et de faire l'envoi test de courriel. Donc, ici, moi, je vais m'envoyer un courriel à moi-même pour voir si tout ça fonctionne bien. Donc, je m'envoie un courriel à moi-même. On a une boîte en bas de texte qu'on peut personnaliser aussi. On peut faire même l'envoi de documents adjoints ou aussi de mettre des personnes en copie. Voilà. J'ai la confirmation comme quoi le courriel a bel et bien été envoyé. Allons voir maintenant dans ma boîte de courriel si tout se passe bien. Donc, le temps que ça passe dans mon serveur, on va voir le courriel apparaître. Et voilà. Donc, je reçois effectivement la confirmation de l'envoi de courriel. Les réglages sont simples à exécuter. Il suffit de bien les appliquer dans les paramètres de l'autopilote. Et comme ça, avec vos projets DriveWorks, lorsque vous avez besoin de confirmation courriel, pas de problème. Ce sera fait. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada